Nous sommes là, logiquement, pour la vérité. J'espère qu'on est d'accord. Et la vérité est là, tout de suite, dans cet instant. Elle est directe. J'en parle, vous pouvez en parler, mais elle est déjà là. Elle s'affirme d'elle-même. Et bien qu'elle s'affirme, nous en sommes plus ou moins conscients. Et qu'est-ce qui nous en rend plus ou moins conscients ? Notre mental. Parce que nous sommes distraits. Nous sommes préoccupés. Parce que nous nous racontons à l'intérieur. Dès qu'on arrête de parler, de converser, le champ s'ouvre. Il n'y a même pas besoin de se dire qu'on va faire du silence. Juste arrêter de penser. Et décider d'être là. Décider d'être dans la présence. La présence s'affirme. Et nous, nous sommes affirmés aussi avec elle. Et elle s'affirme en nous. Comprenez, il ne s'agit pas d'être présent, comme si on prenait une posture. Il s'agit de nous relier à la présence fondamentale. Cette présence, ce n'est pas la nôtre. C'est celle du divin. C'est celle de la vie. C'est celle de Dieu. Appelez-la comme vous voulez. Mais ce n'est pas la nôtre. Par contre, on en fait partie. Par contre, elle est présente aussi en nous. Et elle s'affirme d'elle-même. Donc c'est pour ça que c'est important d'arrêter d'être distrait. D'être préoccupé par notre pensée. Afin de l'accueillir. Si vous l'accueillez, vous n'avez pas besoin de posture. Vous n'avez pas besoin de faire des choses particulières pour que ça se produise. Simplement, vous la recevez. Comme quand vous allez dehors recevoir la lumière du soleil. Le soleil donne sa lumière en abondance. Tout le temps. Et la lumière éclaire tout. Elle ne fait pas de sélection. Il en va de même pour la présence. La présence s'affirme. Mais malheureusement, nous ne sommes pas au rendez-vous. Alors nous ne la connaissons pas. En fait, c'est un mot. C'est un concept. Parmi tant d'autres. Ah oui, la présence. Mais on ne sait pas de quoi on parle en fait. Parce que nous ne l'accueillons pas. Parce que nous ne l'expérimentons pas. Parce que nous ne la sommes pas, tout simplement. Nous sommes autre chose. Nous sommes notre pensée. Nous sommes nos idées. Vous voyez, à un moment donné, il faut choisir qu'est-ce que nous voulons dans cette vie. On ne peut pas avoir les deux, en quelque sorte. On ne peut pas avoir la distraction et la présence. C'est soit l'un, soit l'autre. Et si vous mixez, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Vous êtes, comme on dit, assis entre deux chaises. Avec la frustration de n'avoir ni l'un ni l'autre vraiment. Et c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a aucun progrès spirituel. Parce que la vérité est absolue. Et si nous ne l'accueillons pas de façon absolue, alors aussi ce terme, ce concept d'absolu, reste un mot. Et un mot ne va pas nous aider. Ce qui nous aide, c'est l'expérience de l'absolu. C'est l'expérience qui nous aide. C'est comme si on vous disait, vous allez manger bientôt. Et qu'on vous annonçait le plat. Voilà. Saucisse, frites. Puis finalement, elles n'arrivent jamais. Ça va vous nourrir ? Non. Ça ne va pas vous nourrir. Ce qui nous nourrit spirituellement, c'est expérimenter la vérité et sa présence absolue. Parce que jusqu'ici, ce que nous avons fait, c'est faire une petite place dans nos distractions. Et laisser rentrer un petit peu de cette présence. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas nous qui sommes allés dans la présence. Nous avons juste fait venir un peu de présence dans notre bazar, dans notre illusion. Et on croit que ça suffit de se gargariser d'un peu de présence et d'un seul coup, oh, je suis spirituel. Aucune libération, aucun éveil ne sortira de ça. Et vous le savez, parce que ça fait déjà de nombreuses années que vous êtes en chemin. Alors la clé pour recevoir l'absolu, c'est d'être absolu. Nous, on ne peut pas l'être. Le personnage, il est relatif. Donc, il doit s'effacer. Parce que la vérité en vous, elle, est absolue. Vous comprenez ? Si vous vous effacez, l'absolu apparaît, en fait. Ça implique qu'il n'y ait plus cet observateur, ce contrôleur, ce manipulateur, ce récupérateur, ce saisisseur. C'est ça le personnage. Les choses arrivent gratuitement, spontanément. Nous n'avons pas besoin de les saisir. La vie nous est donnée, là, tout de suite, dans la respiration, dans le battement cardiaque. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Si ça s'est donné, tout le reste est donné. Vous comprenez ? Mais comme nous, justement, réduisons, nous relativisons cet absolu, alors on n'a pas l'absolu. On a une version relative de l'absolu. Je ne sais pas si je suis clair. Donc l'idée, c'est d'arrêter de relativiser l'absolu avec notre mental, avec nos concepts, avec notre saisie, et de lui permettre d'apparaître comme elle est, déjà présente, en fait. L'absolu, s'il est absolu, il est tout le temps là. Quand je dis apparaître, c'est réapparaître, parce que là, il est juste masqué, vous comprenez ? Il est toujours ici, en toile de fond, en trame de fond. Si on écarte la confusion, l'absolu est là, comme le silence. C'est magnifique. Il suffit de se retirer. Votre personnage n'a pas besoin d'être là. Expérimentez, voyez qu'il n'a pas besoin d'être là. Effacez-vous dans votre vérité. Effacez-vous dans votre présence. Et vous serez présent avec la présence, et vous serez vrai avec la vérité. Parce que fondamentalement, il n'y en a qu'une. Et vous serez affirmé. Ce ne sera pas une théorie, vous verrez. Vous serez dans le moment d'apparition. Là, ça arrive. Vous êtes là. Vous êtes là. Là, ça arrive, là. Là. Vous voyez ? On se distrait. On pense. La pensée n'est pas mauvaise. C'est qu'on part avec elle. On s'abstrait. On s'oublie. Et on oublie la présence. C'est comme ça que le personnage prend son pouvoir. Il est lu de la présence. Et il dit, moi, je suis présent. Il est lu de le créateur. Et il dit, moi, je suis le créateur. Alors que nous ne sommes pas le créateur. Nous sommes la créature. On ne se fait pas soi-même. Sauf en illusion. Nous sommes affirmés. Et c'est donné. Le personnage ne peut rien faire là-dedans. Il peut juste s'effacer. Tant qu'il ne s'effacera pas, il voudra contrôler. Il voudra manipuler. Il voudra se donner l'idée que c'est lui qui fait tout ça. Il veut rester le manipulateur. Il veut rester le créateur. L'agissant, alors qu'il est agi. C'est ça l'humilité. C'est d'arrêter de se prendre pour l'agissant. Alors que nous sommes agis. Si vous êtes agis, vous allez voir, vous allez vous détendre. Vous n'avez plus tout le poids du créateur apporté, de l'agissant. Vous êtes agis. Vous êtes comme un enfant et la vie vous est donnée. Beaucoup de paix et de liberté se dégagent de ça, en fait. Si vous vous effacez, y penser, y réfléchir n'est largement pas suffisant. Il nous faut nous effacer. Nous oublier. Faire place à la présence.